Salut tout le monde, c'est Harry qui va donner une vidéo pour raconter sa fin de semaine à un tacuton. Ça a été une fin de semaine assez haut en rebondissement. La gang se retrouvait chez moi, et on a été embarqués en retour. Alors, il y avait moi, Mathieu, Myriam, Philippe, Vincent était déjà parti un jour auparavant, et il y avait évidemment rien. Ensemble, on est l'un des échiqués au club, mais il manque quelques autres membres, dont ma blonde Patricia, des gens comme Michael, Denis, bref, tout le monde qui a un intense son, sans déserte. Alors donc, tout le monde qui avait décidé de ne pas venir, ceux qui ne pouvaient pas venir. Donc, on est donc parti, le bon matin, genre à 8h le matin. J'avais déjà répondu, c'était là quand j'avais le siège d'auto, et on n'a pas que des petits, comme on dit, et puis on est parti. Ah, rendu à, bon voyons, pas loin de Belleuil, on ponçait d'hilaire, ben, j'ai un flat. Je ne l'ai comme pas entendu, parce qu'évidemment, nous autres, on jasait, on avait bien du fun. On jasait d'animés, de toutes sortes d'affaires, puis on écoutait de la musique, puis on parlait quand même assez fort. Et, tu sais, un moment donné, je me rends compte, on se voit dans plusieurs, c'était « babang, 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 là, c'est quoi cette affaire-là ». Puis, ben, avec un gros cacring, là, je me suis rendu compte qu'il avait un vrai problème, donc, j'ai sorti de la route, j'ai pris une sortie, puis j'ai été regarder, et ma roue était littéralement absente. En fait, il me restait mon rim, là, mais j'avais plus de caoutchouc. Mon pneu n'existait plus. Un petit peu dans la merde, j'ai callé « doing ». Un gars, un gars qui m'a dit « ben là, je m'en ai sur mon break, mais regarde, j'ai décidé de t'aider, puis je t'ai callé pour un rendez-vous organisateur, pour un changement de pneu, parce que t'es dans la merde, puis t'es pressé ». Bon, le gars se magasinait un type, là. Fait que donc, ben, j'ai… Je sais ça, il m'a amené. Il nous a fait tout un show, je dois te dire. Il était un sacré numéro, ce gars-là. Un gars assez Saint-Fond-Durand, puis il chialait sur sa femme. Moi, j'étais encore plus débité de la situation, en train de m'arracher, il n'a pas de cheveux bougés. Mais il nous a fait un… il nous a fait rire. En tout cas, bref, les gars en arrière étaient crampés. Puis là, jusqu'à la fin, quand on finissait d'arrêter, d'avoir sorti le champ de l'auto, puis là, à ce moment-là, on se disait « OK, regarde, tout ça, c'est sûrement pas tout vrai ». Puis sa femme, elle appelle sur le main libre, et on entend sa femme, puis il se plaignait exactement comme il y a d'écrivait. Trop. Bien, moi, j'avais pas le goût de rire. J'avais vraiment pas le goût de rire. J'étais inquiet, à mort, puis les gens-là, ça n'a pas le droit de les imputer, tout ça. Ça fait que 100$ de towing, 115$ pour mettre une autre roue. Sûrement qu'il y a du monde qui va me dire « Ah, ben là, tu devrais changer ton autre roue ». Il y a un chat, il y a plein de monde, plein de bagages. Je vais avoir l'aspect de mettre ça, là. Puis, je voulais juste qu'on s'enlève, parce qu'on était en retard, on avait des conférences, nous autres, à faire. On était panelistes, puis on avait des panels à faire. Déjà qu'on ratait des panels qu'on voulait voir. Là, il y en avait qu'on voulait faire, puis que, genre, ça, on allait être en retard. Ça fait que, ça a pris deux heures à réparer le pneu. On part sur les chapeaux de roue. On arrive là de justesse pour un des panels. Moi, regarde, j'étais fini. J'avais passé par toutes les espèces d'émotions qui pouvaient pas se passer. Ça fait que, regarde, j'ai dit « Ok, fuck it. Fuck tout ce que j'avais prévu, là. Je vais aller sur le plan B. » J'ai été dans la salle, puis j'ai été voir mon ennemi qui est maître d'un jeu de rôle, parce que je savais qu'il allait faire une game. Puis, ben, j'ai été là, j'embarque. Je vais faire une game bien basic, là. Je vais prendre un... C'est une game de Warhammer 40 000. Non, on était dans un Space Hulk. Bref, une épave. Puis, ben, on gossait. Puis, j'étais un... Un Devastator. Donc, un gars avec une grosse mitrailleuse. Puis, un missile launcher. J'étais l'AV weapon guy. Je sais, on gossait. Ça a bien été. Ça a bien bien été. On s'en est tous sortis. Puis, ça... On est tous morts une fois, mais... On avait tout... On avait ce qu'il fallait pour... Y ressusciter. Fait qu'on a réussi à... Assez tôt, on avait découvert qu'il y avait des Space Marines en hyper-sommeil, Dans la place. On s'était... En... 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 Genre, que... Aussi, le vaisseau s'en allait directement voir s'écraser sur une planète. Et que le vaisseau était envahi par des créatures un peu aliens. Des... Je ne m'abuse. Je ne suis pas un... Un super spécialiste en Warhammer 40 000. Bref, c'était assez complexe. Et... Ben... C'est ça. On a réussi à s'en sortir. Une fois la game fini, j'étais un peu plus détendu. On a été mangé... Au Noodle Factory. C'est super bon. Et... On est allé... Au final, si je voulais le dire, on est arrivés 3 heures en retard. Au... À la convention, on a dû payer. J'ai dit... On s'était arraché. À 7 heures, j'avais un panel. J'avais un panel qui s'appelait... L'évolution de la Deku. Euh... J'étais rendu à ma troisième slide. Ça allait bien quand mon lance-auteur se décide de planter. Ben, je le repars. Mise à jour Windows. Tant pis... Tant pis... Tant pis... Tant pis... Je vais faire mon panel sain. Fait que là, j'ai laissé mon organisateur rouler ses mises à jour. Pis... J'ai fait mon panel. Je me suis rendu à peu près à moitié de mon panel quand mon organisateur a fini par ressusciter. Fait que... Je suis reparti avec mon... Euh... Avec ça. Pis... C'est juste que j'étais obligé d'y aller rapide pis de dire mes affaires un peu plus raides. Ça a rendu le panel beaucoup plus... Comment dire... Sobre. Et surtout beaucoup... Beaucoup... C'était du bourrage de crâne, carrément. C'était... Je livrais de l'information pis j'avais pas le temps de faire mes... Des jokes ou quoi que ce soit. Tu sais. Genre j'avais... J'avais... Je... Je... Je faisais juste... Faire mon panel dans le fond. Ben... Le monde m'a félicité. Parce que c'était... Un bon panel. Pis effectivement. J'avais été chercher de l'information assez loin. Euh... Ça, j'étais pas mal fier le monde. De ce que j'avais réussi à faire. Parce que c'était... Un sujet vraiment très très basique. Et... Après ça... Euh... On a été... Il y avait un autre panel... Euh... Une heure plus tard. Qui était... Euh... Voyons... Euh... Les Plays et Coupables. Oui. C'était Guillaume qui le hostait. Mais on était... On en faisait toute partie. Fait que dans le fond, on mentionnait un anime. Euh... Qu'on se dit que... On devrait être honteux un peu de... De le... D'aimer ça. Tu sais. Genre pour une raison ou pour une autre. On est un petit peu honteux d'aimer ça. Et... C'est ça. On a... J'ai été déclaré non coupable. Euh... Non. C'est ça. Ça a bien été. Ça a quand même bien été. C'était vraiment le fun. Le monde... Le public est... Euh... Le public était très... Euh... En tout cas, on a beaucoup... Beaucoup beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'on l'a refait. Euh... Parce que c'est... C'est un panel très très vivant. Très drôle. Euh... On va juste changer un peu les... Le... Le... Le monde. Pis évidemment changer les anime. Là. Mais tiens, on va essayer de... Prendre des trucs un peu plus... Provoquants. Euh... Pis euh... Faire un peu plus de... De roleplay. Si on peut dire. Euh... Je jouais... Genre euh... Ils m'ont trouvé ça très drôle. Quand j'ai fait un... Objection! À la... À la Phoenix Wright. Euh... Fait que genre... Je... 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 Et le lendemain matin. Je me suis quand même levé assez tôt. Pré une douche. Et... Euh... On est repartis. On est repartis là. Parce que... Le... Le matin tôt. Euh... On avait un panel. Euh... Un panel sur les remarquables oubliés. Sales. Comble. Genre... J'en revenais pas là. À 10 heures le matin. Surtout sachant que... À 10h... C'est rien qu'à 10 heures qu'ils ouvrent les portes. Pis les panels commencent à 10h. Tis... C'est assez euh... C'est assez ridicule quand on y pense, mais quand eux autres, c'est le même qui font ça. La convention ouvre à 10h, les panels commencent à 10h, donc ceux qui montent en haut, ceux qui montent, la majorité ont été directs dans notre panel? Je ne comprends pas. On donnait probablement le meilleur panel, j'imagine. Honnêtement, je n'ai pas vu un... J'ai essayé de regarder des panels. J'ai essayé d'aller en regarder, puis à chaque fois, je suis ressorti de la salle en me disant non, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas très intéressant. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'aurais aimé voir, mais que je ne pouvais pas pour cause de conflits d'art. Bon, ça, on ne peut rien. Bref, donc ce panel-là le matin, j'ai mangé lors du dîner, puis après ça, oui, c'est vrai, j'ai deux... Ou dans la salle marchande aussi, bien entendu. Et en après-midi, j'ai été à un spectacle d'un groupe d'idols qui s'appelle Ice Cream. C'est des idols à la japonaise, mais qui sont québécoises. Genre la majorité viennent de Québec, même. Ah mon dieu, j'ai été dans le mosh pit, comme on dit, dans le groupe de monde qui est debout en allant, j'ai été là, j'ai droppé... Quand on m'a invité le monde à se lever, j'ai droppé mon sac-là, puis j'y ai été. Puis, ah mon dieu, j'ai eu... Non seulement le spectacle des filles était génial, c'était la... C'était un spectacle spécial, c'était la graduation d'une fille qui s'appelle Coco, que je connaissais un petit peu. Bref, graduation, ça veut dire qu'ils quittent le groupe pendant les autres jours-là. Fait qu'à elle, ils ont décidé de se faire dans le spectacle de graduation, c'était vraiment cool. Puis, sur Rissus Sunday, il y avait en avant ce qu'on appelle des Watajaya. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est les Watans, dans le fond. C'est des... comment dire... C'est des supporters professionnels au Japon. Ils font des... Tu sais, ils ont des glow sticks, là. Puis, ils font des... des chorégraphies de glow sticks pour encourager les idols. C'est un show en lui-même, là. C'est débilement cool, là. C'est... c'est... J'en reviens pas. Et moi, j'étais... Très d'à côté de ça, je regardais ça. J'avais ces deux affaires-là, regardez, là. Euh... C'était débile. Je ne vois jamais à des... à des shows d'habitude, là. Je pense que j'ai été à genre... Si j'ai été à 10 shows dans ma vie, là, au grand complet, là, c'est tout. C'est beau, là. Tu sais, je ne vois jamais à des shows. Puis, ce show-là, là, c'est incroyable. C'est sûr que je vais aller à un prochain show. C'est certain. Fait que... non, c'est... 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 c'était vraiment super. J'ai vraiment hâte de... de revoir leur prochain show. Je vais les... je vais continuer à encourager, là, Ice Cream. Puis, euh... après ça, euh... samedi... Qu'est-ce qu'on avait mangé, dis-o, samedi? Ah oui, c'est vrai, on avait été... on était mangé un faux, si je ne m'abuse. Euh... c'était très bon. Le faux, c'est le genre... c'est le genre de place que tu manques, de la genre de soupe toquinoise, là. Le brinque de thune, moi, j'ai mangé un bol de nouilles avec des... avec des légumes puis de la viande dessus. Avec une petite sauce, là, c'était vraiment délicieux. Ouais, c'était très, très, très bon. Euh... ensuite, euh... j'ai été... euh... 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 Après ça, après ça, c'était du souper, si je m'abuse. Le souper... ah là, c'est du souper! On l'a mangé à une place qui s'appelle... euh... chez Amico. Dans le quartier chinois, ça a l'air de gargote dans un deuxième étage. La gaufrie, incroyablement belle. C'est ça, ça te chante dans les... euh... euh... ça te fait chanter les papilles gustatives. Je le recommande très, très, très beaucoup. Euh... 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 c'est ça. Donc, euh... en soirée, en soirée... Comment est-ce qu'on avait... dans... qu'est-ce qu'on avait dans... On a eu du fun pendant cette fin de semaine. Il faut qu'on prenne un petit détail, OK? Je vais revenir un peu en arrière. La... euh... euh... Nous autres, là, on appréhendait vraiment mal la fin de semaine. Parce que, en tant que panéliste, on avait proposé plusieurs panels. On l'a fait. Mais Nadejiko Club fait des panels de façon presque professionnelle. On s'assure de faire des panels de la meilleure qualité possible. On fait des recherches. On a... on a des patterns. Euh... on est préparé. Euh... on a... on a une façon de faire, etc. Tu sais, c'est... 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 Et... pour la majorité francophone. Euh... donc, euh... le... euh... 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 voyons, euh... là, par exemple, on a... euh... On avait proposé des panels. Pis, ben, moi, j'en avais proposé trois. Et... il y a un d'eux qui a été refusé. C'était la première fois que j'avais des panels refusés. Pis je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Pis là, j'entends mes... mes... mes collègues qui me disent tout... Hey, tous nos panels de... Ils... eux autres, ils avaient demandé des panels d'une heure et de l'île. Moi, je vais demander rien que des panels d'une heure. Euh... parce que, ben, genre, c'est... 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 De toute façon, je les aidais dans leurs panels. Faut que je me disais bien. C'est que mes panels, à moi, sont rien que d'une heure. C'est pas réel. Ben, c'est ça. Genre, j'étais coupé d'un panel. Euh... mon... mon... mon dernier panel qui fait... qui restait, ben, c'est... Ben, c'est... des optiques de loges du VHS à la fin de la convention. Qui est un panel de groupes où est-ce qu'on fait juste parler de l'époque. Euh... Pis, euh... genre, euh... Faut que ça, ça, c'est... c'est rien, c'est facile, tu sais. Ben, euh... T'sais, l'évolution de l'atakou, il avait été accepté, d'accord. Mais mon panel, ce jeu de rôle, que j'avais... que j'avais préparé, ben, il avait été refusé. Pis je me demandais pourquoi. Genre... Ok, ils ont été refusés, ils ont été refusés. Ils m'ont dit que... Hey, eux autres m'avaient répondu, ben là, on a plus de classe, quoi. Mais là, tous les autres disaient que tout leur panel d'une heure et demie, avait été soit refusé, soit juste, euh... soit réduit à 45 minutes. Mais 45 minutes, là, ça voulait dire que le panel, là, il allait être très... très incomplet. Ou bien d'abord, il allait falloir passer à Changsuk, ben, tu sais. Pis, euh... comme de fait, c'est arrivé pas mal, oui. Euh... Alors, donc, euh... Oui, c'est ça. Samedi soir, euh... On a fait un panel, euh... On a fait un panel qui s'appelait, euh... Euh... Le Shojo... Euh... Le Mao Shojo, en fait. Euh... C'est ça. L'histoire... L'histoire des Magical Girls avant Serumon. Et, euh... Ah, c'est un panel vraiment extrêmement informatif. Euh... Mais c'était presque du courage de grande. Parce que, euh... Normalement, il était censé montrer des exemples, là, de dessins animés. Pis, euh... On a juste gardé nos, euh... Nos diabos. Pis, euh... Il... Voyons, euh... Mathieu, qui est un... Qui est un gars, là... Une connaissance incroyable. Euh... Faisait rouler ça, euh... Vraiment à fond, là. Euh... Après ça... Il y avait-tu un autre panel? Je pense... Oui, oui, c'est vrai. Il y avait un panel de... 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 De Guillaume. Euh... Quillaume est notre spécialiste de l'histoire militaire. Fait qu'il a fait un panel sur, euh... Qui est un... 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 Un ennemi japonais. Euh... Où est-ce que les filles, euh... Apprennent à... Qui sont censées apprendre à piloter, euh... Un bateau, euh... De la Deuxième Guerre mondiale dans le futur. Alors que, genre, la planète est... Rendue, euh... Complètement, euh... Presque inondée à cause de la fonte des glaciers. Ben, euh... C'est sûr que c'est, euh... Quand, euh... Pis genre, il y a... Les filles, elles sont poignées pour, euh... Pour, euh... Pour... Genre, euh... Il y a du monde qui pense que les filles ont plutôt hijacké le bateau. Pis que, euh... Genre, se sont rebellées, euh... Mais, en tout cas, bref, c'est une histoire de fou, là. Mais, euh... C'est... Graphiquement, c'est très, très beau, comme, euh... Comme, euh... Comme, c'est... Pis pas trop long, là, en plus. Euh... Moi, par exemple, j'ai des fans, du tout. J'ai préféré Girls in Panzer qui est, justement, une petite fille qui apprenne au contraire à piloter les temps. J'suis moins dans le même univers. Euh... Pis, euh... Après ça, encore une fois, on a été couché chez... Euh... Chez Biome, là. Et ce matin... Euh... Je... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Phil, aussi. Phil faisait un panel sur les animés... Euh... Les films d'animation entre 2000 et 2009. Euh... Phil faisait un autre panel, aussi. Mais j'ai comme... Donc, euh... Ah oui, ben, c'est vrai. Il y a aussi... Le matin, on avait fait les remarquables oubliés. Pis c'était le Phil qui le donnait. Euh... Euh... Voyons donc... Euh... L'autre panel... On a dit ça... Euh... Ah oui... Euh... Donc... Dimanche... Euh... Dimanche, ça a été... Très tranquille. On a été mangé... Pour le Disney... Une classe de... Non, on a été mangé encore au... Euh... Au... Noodle Factory. Encore une classe... Encore la même classe... Euh... Quelqu'endredi soir, c'est tellement bon, cette place-là. J'adore aller. J'ai essayé de quoi... De quoi être différent. Pis de nouveau, cette fois-là. C'était quand même... Ça coûtait très bon. C'était des nuilles avec... Avec du porc en sauce. Pis... Rien que petit. C'était très habile. Pis... Leur... Oh my god. Leur... 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 Leur Dumpling. Leur Dumpling, ils sont tellement tombés à terre. Je pense que... Il a bouffé tellement de ton cher à cette place-là. Sérieux, j'ai... 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 J'ai vraiment... Ça m'a vraiment beaucoup de gens à manger. J'ai tellement envie de manger. J'ai mangé du chinois à tous les repos que j'étais. J'ai... Donc... Leur... Leur... Oui, c'est ça. À l'après-midi, il y avait un panel de... Deux panels de Azur Lane. qu'on faisait à Zorlaine d'un jeu vidéo, où est-ce que, pour vous faire envoyer ça battre des filles qui représentent des bateaux de la deuxième guerre mondiale. Ouais, on est rendu là. Et l'autre, après ça, évidemment, il y a eu mon panel sur les autres coups de l'âge du VHS. Pendant toute la fin de semaine, on en a profité pour discuter justement avec les gens des panels. Au début, j'ai été vraiment pas subtil. De toute façon, ce n'est pas mon genre d'être très très subtil. Inter, c'est simple que je suis subtil, mais on dirait que dans la vie de tous les jours, je suis dingue. Donc, j'ai posé la question. Pourquoi ça fait que tous les panels de 90 minutes, qui ne sont pas des panels des invités? Parce qu'apparemment, la moitié des salles de panel étaient remplies par les panels des invités. Ce qui était quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant. On ne sait pas pourquoi. Ils savent ça seulement en dernière minute. Donc, les panels de 90 minutes, c'est tous des panels en anglais. Il y a une stream d'à peu près 5 heures que c'est rien que du monde qui parle de Persona 4. Des jeux de Persona. Genre 5 heures de suite. Rien que du Persona. C'est aussi bien de leur donner une salle de panel à eux autres. Christ, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont donné une salle de panel pendant 5 heures. En parlant d'une soirée de temps. Je ne sais pas cette histoire-là. Pourquoi nous autres, on a coupé nos heures? Ils nous ont expliqué que ce n'était pas censé que les invités face au table panel. Un des trucs qui se passent souvent, c'est les panelistes qui arrivent souvent. Ils t'arrivent et disent « Ah, je n'ai rien préparé. Toi, c'est qui ton personnage préféré et pourquoi? » Ça, ce n'est pas un panel. Ça, c'est une tentative de récupérer une partie de ton argent de ton billet. Parce que, techniquement, le fait de faire un panel te voit te faire rembourser une partie de ton billet parce que tu produis du divertissement pour le monde qui vont là. Il y a beaucoup de monde qui, comme nous, ne vont là que pour regarder des panels ou même faire des panels. Donc, c'est ça. Notre but, nous autres, c'est si quelqu'un, puis on le dit au début de chacun de nos panels, on est là pour aider aussi les gens à faire des panels. Donc, si vous voulez de l'aide, vous me contactez. On a tout ce qu'il faut pour ça. On a fait des marches à suivre, un petit guide, des fichiers avec des vieux panels pour montrer comment faire. Voici comment vous pourriez faire. Moi, personnellement, je me sers tout le temps de ça. Je me sers de ça comme base de panel. Mais, c'est ça. Notre but, c'est autant d'aider que de produire du matériel de qualité. Oui, ça nous rembourse une partie du panel, mais généralement, tu n'as pas besoin de rien faire trois heures. Puis, on s'assure tout le temps d'en faire plus, généralement, même le deux. Puis, il y a trois ou quatre ans, j'avais fait dix-huit heures de panel. Tu sais, après trois heures, j'étais déjà remboursé. Je m'en foutais. Ça me faisait plaisir. Je voulais aider le monde. Mais, c'est ça. Nous autres, c'est notre façon de faire. C'est notre but en tant qu'un aider chico-club. C'est de faire du matériel de qualité pour divertir et informer les gens. Donc, après toutes ces mis-aventures et toutes ces histoires-là, on a été souper à Monan, je pense. En tout cas, un resto chinois, qui est quand même assez bon. Je ne vais pas dire luxueux, mais quand même, c'était quand même bon. C'était pas la première fois où il allait. Puis, ensuite, on a pris la route pour s'en venir à Lévis. Puis, après ça, les gars, les autres ont pris l'autoroute à Felle, puis on est retourné à Québec. Je suis revenu chez nous, il était rendu 9h30. Ça a été un voyage qui s'est quand même assez bien passé, parce qu'on a quand même vraiment bien roulé. On a fait un seul arrêt pour gaser, puis aller aux toilettes, puis on ride through. On riait, on jasait, quand même assez fort. J'avais un peu mal vos oreilles à la fin de l'année. J'avais la gorge un peu, un peu enrouillé un matin. On avait... On écoutait de la musique. Non, il n'y avait pas... Ce n'était pas en dormant pantoute, ce voyage-là. C'était au contraire très, très vivant. Puis, aujourd'hui, je suis tout seul dans l'auto, puis je ne suis pas habitué. Je ne suis plus habitué, en fait. Ça fait que c'était pas mal le résumé de ma fin de semaine. Très résumé. Donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye tout le monde!